Alors, la CAQ a dévoilé son plan pour construire plus vite et moins cher. Les ministres Guilbeault et Julien ont promis rien de moins qu'une petite révolution. Une bonne discussion de départ pour nos analystes. Emmanuel, Paul et Gaétan, bonsoir. Bonsoir, Sophie. Alors, pour vous inspirer, un extrait du Point de presse. Si on veut que les Québécois, que nos enfants, nos petits-enfants puissent le prendre, le transport collectif, puis peut-être un jour même envisager de ne pas s'acheter de voiture, il faut qu'on complète la toile de mobilité, la toile de transport collectif partout au Québec. Alors, vos premières impressions sur cette nouvelle agence, Changement de culture, Gaétan? Oui, Changement de culture, c'est un grand chambardement. Je ne peux pas dire que c'est nécessairement une révolution, mais c'est certainement un grand chambardement qui amène le pouvoir dans les mains de la ministre, une nouvelle structure pour faire l'exécution des décisions prises de la ministre, dans un encadrement qui est nouveau. Alors, ce sont deux projets de loi qui sont à être conjugués ensemble. Celui de M. Gilles, lui, c'est bon. Je pense que ça va aller plus vite. Je ne suis pas sûr que ça va coûter moins cher. Maintenant, pour ce qui est de la partie de Geneviève Guilbeault, bien là, au moment où on se parle, il y a plein d'inconnus. La seule chose que l'on sait, c'est qu'on contourne la fonction publique pour engager des gens à bon salaire, ça c'est très clair, mais on vient faire un chambardement mur à mur de toutes les organisations de transport en commun dans la province de Québec. Mais il fallait faire quelque chose à un moment donné. Je veux dire, quelque chose de... c'est tellement risible. On est en 2024, ça fait 6 ans, 7 ans que ce gouvernement est au pouvoir. Ils n'ont pas réussi à construire une ligne de métro. Les projets partent, ils avortent. On tourne en rond au Québec depuis des décennies. On est en retard sur toutes les autres juridictions comparables. À un moment donné, elle a raison, Mme Guilbeault, quand on dit qu'on n'est pas bon. Puis quand on n'est pas bon, il faut changer la façon de faire. Alors, il s'inspire d'un modèle qui fonctionne bien ailleurs dans le monde, mais surtout aussi ailleurs au Canada. C'est quoi les deux provinces où vraiment on a mis la pédale au plancher sur le transport en commun, ça sort de terre à toute vitesse? C'est l'Ontario, c'est la Colombie-Britannique. Donc, on a pris ce modèle-là, on l'a adapté à la réalité d'ici. Je pense que c'est sûr que ça blesse les municipalités, mais à un moment donné, est-ce que c'est vraiment cohérent d'éparpiller le développement du transport en commun dans 250 bureaux de projet, des autorités, de ci, de ça, personne ne se parle? Le résultat, on le connaît, puis il n'est pas très reluisant. Il y a déjà des réactions pas très enthousiastes, dont la STM, l'Autorité régionale de transport métropolitain à Montréal, qui a peur pour son mandat. Mais oui, cet article-là, dont vous avez détaillé à l'ajoute, l'article 74, les sociétés de transport devront contribuer. Ultimement, le gouvernement va avoir le dernier mot. Oui, il y a une colère, il y a un volcan qui gronde en ce moment. Sur le fond, que la ministre veut mettre en place un système où ça va aller plus rapidement, où il y aura une cohésion, si on veut, dans l'ensemble, une planification puis une cohésion dans le développement éventuel de projets, tout le monde est pour la vertu, c'est clair. Dans les détails, cependant, c'est là où ça blesse. Ce que les villes disent, au fond, c'est que là, il n'y a pas un mot sur qui va payer pour les opérations de ces futurs projets-là, pour lesquels la ministre donne le pouvoir et son agence, par le biais de son agence, de déterminer quoi, pourquoi, comment et combien. Alors, ça, ça heurte les villes et il faut placer ça dans le contexte déjà extrêmement tendu. Vous l'avez vu, quand le maire de Québec dit qu'il n'a plus confiance en cette ministre-là, sur la question des déficits actuels. Donc, ça ne sera pas une route tranquille, tiens, pour le ministre. C'est un achat qui se dit ouvert, cette fois-ci. Mais en tout cas, plus d'agences de privés, de tableaux, de perles rares, de top gun, il y a une tendance, hein? Oui, et retenons une phrase de sa conférence de presse. Nous allons prendre le contrôle de la destinée du transport collectif au Québec. Cette phrase-là dit tout, c'est verbatine de ce qu'elle a dit tantôt. Presque poétique. Oui, mais c'est un gouvernement qui cherche une façon de se libérer de l'enlisement d'une fonction publique qui peine à se moderniser. Là, il n'est pas le premier à avoir essayé. Rappelez-vous, Jean Charest, puis la réingénierie de l'État. Mais là, on est dans une nouvelle mouture de ça. Et ça, cette idée-là d'agence, Sophie, on se rappellera, c'est Sylvain Gaudreau du Parti québécois, le gouverneur de Pauline Marois. C'était le premier qui avait tenté de mettre ça sur pied. Donc, la CAQ reprend le ballon, là, en quelque sorte. D'abord, ce que ça va donner. Maintenant, la crise s'amplifie ou se précise à Québec solidaire. Une lettre ouverte aujourd'hui d'une quarantaine d'ex qui dénoncent le changement de cap annoncé par Gabriel Nadeau-Dubois. On ne veut rien savoir de la soumission aux exigences médiatiques et algorithmiques. On ne veut rien céder aux élites dominantes. On craint que le Parti devienne, vous voyez la dernière phrase, un éteignoir plutôt qu'un catalyseur d'espoir. Bon, on a entendu, M. Leduc, Mme Mendès, que j'en ai vu d'autres. Mais c'est majeur, non, cette nouvelle offensive du noyau autour de Catherine Dorion? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. Bien, c'est elle qui mène la fronte, carrément. On reconnaît son style, sa prose dans la lettre ouverte. Elle dénonce, entre autres, le complexe politico-médiatique. Et tiens, 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 elle envoie sa lettre ouverte à la presse. Bon, co-signée par 40 personnes. Moi, ce qu'on me raconte à Québec solidaire, c'est vrai, mais il y a 22 000 membres à Québec solidaire. Et là, il y en a 40 qui ont signé. Et là, c'est clair que tout pousse vers l'entonnoir de la fin du mois à Jonquière. Vous avez entendu Manon Massé dire, écoutez, ce sont les membres qui vont décider. Et après ça, les gens qui ne seront pas d'accord auront des questions à se poser. Ça vient de Manon Massé. Attention, ça va brasser à Jonquière. Oui. Emmanuel, l'éminence grise va avoir son mot à dire, évidemment. Elle a toujours le rôle d'essayer de pacifier ses factions, mais inévitablement, depuis le début de cette crise, la Tour de Pise a toujours penché du même bord. En ce moment-là, c'était davantage du côté, certains pragmatismes de la gestion de Gabrielle Nadeau-Dubois. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de sain dans le fait que cette lettre a été publiée. L'abcès est crevé. Puis plus on en parle de ce que ces gens-là veulent, plus ça aide Gabrielle Nadeau-Dubois. Parce que là, il met le choix à ses membres. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Un parti politique fonctionnel ou la Révolution? Oui. C'est à peu près ça. Voilà. Il y a toujours le risque que la Tour de Pise s'écrase, mais ça, nous verrons. Après la pause, on revient sur cette vidéo choquante d'une fillette frappée par une cycliste délinquante. Vous l'avez vu, on l'a vu, ça ne laisse personne indifférent. On y revient. On y revient.